C'est une super course, en plus en Balagne les sentiers sont super propres et tout par rapport à chez moi dans le Falazorm où ils sont plus sales et c'est plus difficile pour s'entraîner. Ça fait toujours plaisir de venir courir sur des chemins larges comme ça. Le parcours il est assez roulant, assez rapide. Il y a toute la première partie, la première descente c'est super rapide. Après il y a deux bosses mais c'est pas trop trop raide donc on peut courir quasiment tout le temps et c'est une course rapide quand même. Pour réaliser de telles performances, comment est-ce que vous vous entraînez ? Je pense que ça vient petit à petit. Déjà il faut s'entraîner souvent c'est sûr et puis après ça vient petit à petit au fil des années. C'est vrai que c'est pas toujours évident de s'entraîner tous les jours tout le temps mais comme quoi après ça paye. Cette manifestation, il y a l'aspect sportif mais il y a aussi l'aspect associatif car tous les bénéfices vont être versés à l'association Lamarido. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi je pense que c'est super parce qu'il y a des gamins qui ne peuvent pas courir aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens de courir et même des gens qui aimeraient courir et qui pourraient et qui ne peuvent pas. Et nous on a la chance de gambader dans ce décor là et je trouve que c'est toujours un beau geste de faire ça. C'était une très belle course, au cinquième kilomètre j'ai eu un point de côté, j'étais avec Thomas et après il a pris le dessus. Bon il méritait largement la victoire mais voilà moi j'ai un peu souffert tout le long du parcours. C'est un trail magnifique, moi j'adore venir en Balagne car les chemins sont bien entretenus et tout. Après être des bénévoles partout, un temps magnifique, c'était super. Pour quelles raisons participez-vous à cette manifestation ? Moi j'essaie de participer à tous les travails que je peux en Corse, d'ailleurs moi j'en ai organisé un à Aulette, c'est le 18 juin donc voilà j'essaie d'aller un peu partout parce que c'est pour des associations et c'est bien pour tout le monde. Première féminine de la sixième édition du Traily Palate, quel est votre sentiment ? Ecoutez je suis très contente, je suis venue remettre mon titre en jeu, je l'avais remporté l'année dernière, l'année précédente donc je suis venue remettre le titre en jeu. Je participe à beaucoup de trails pour l'association Marido, notamment j'avais remporté les deux années consécutives Thilke-Pièvre qui était aussi un bel godère en Balagne pour l'association Marido. Quels sont vos objectifs sportifs ? Mes objectifs c'est de faire l'A101 à l'A3C à Chamonix, voilà j'ai été tirée au sort et mon objectif c'est celui-là. Traditionnellement on organise ce Trail depuis six ans qui est aussi une manifestation, une fête de l'environnement. C'est d'abord une action solidaire au profit donc de la Marido dont les objectifs, bon je vous le rappelle, je le rappelle tous les ans, nous plaisent en tant qu'association. Ils ont associé, disons, s'associé à ces objectifs, disons, de soutien aux malades, aux familles des malades, donc dans le cadre de la recherche, dans le cadre aussi, disons, des déplacements de l'ensemble des malades et des familles. Et si on revient un peu sur ce Trail, est-ce qu'il y a eu des nouveautés cette année ? Alors la nouveauté, non, parce qu'on prend, maintenant ça fait le sixième Trail, la nouveauté, on me dit, on a rendu moins difficile la marche, donc c'est une marche qui fait 8 km. Cette année l'objectif ça a été de parcourir tous les villages de Santa Réparate, Palmin, Togion et Ars, c'est une chose qu'on ne faisait pas avant. Sur la course, on a Antoine, chef de projet, il a toujours eu une exigence technique, on sait que les coureurs aiment ça, donc cette année, il a, comment dirais-je, rendu un peu plus difficile la course en les faisant descendre après Saint-Antonine ou vers Pigne, d'accord ? Mais sensiblement, c'est à peu près le même parcours. Mais bon, on envisage, Antoine envisage, un jour, d'en faire un autre, pourquoi pas le Trail de Palax à l'envers, tout est ouvert. Donc le Trail n'a pas fini d'évoluer ? Le Trail n'a pas fini d'évoluer, on espère que tous les ans, on aura ce public qui vient nous soutenir. Et c'est un objectif du Trail de Palax, c'est l'accueil, c'est avant tout l'accueil, c'est l'esprit balanin, l'esprit de notre village. Et je pense que d'année en année, là-dessus, on s'améliore, on veut s'améliorer, et puis les balanins répondent. Il y a des gens qui viennent d'Ajaccio, de Bastia, on les remercie aussi, mais c'est quand même pour la plupart, disons, des participants balanins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !